Bonjour, je m'appelle Sophie Le Fillastre, je suis brigadier-chef de police et je travaille au commissariat de police de Cherbourg au sein du service des plaintes. Le pôle psychosocial au commissariat a été créé en juillet 2021, très exactement, afin de proposer un accompagnement aux victimes de violences intrafamiliales. L'intérêt du pôle psychosocial, c'est de regrouper des policiers avec des associations d'aide aux victimes. Ça a été créé de façon à proposer un accompagnement des personnes qui viennent déposer plainte et également la prise en charge de personnes qui ont eu une intervention de police dans le cadre de différents conjugaux, de violences intrafamiliales. Le pôle psychosocial est constitué de policiers référents violences intrafamiliales. Nous sommes deux policiers référents aux violences intrafamiliales et tous les collègues plaintiers sont formés pour prendre une plainte violences intrafamiliales. Au sein du pôle psychosocial, nous avons trois associations. Nous avons la CGM qui va assurer une prise en charge juridique des victimes et également des permanences physiques au sein du pôle. Nous avons la Belle Échappée qui fait partie de l'association Femmes qui elle va assurer un suivi et un accompagnement physique des victimes, leur proposer un hébergement d'urgence, leur proposer un accompagnement lors du dépôt de plainte, un accompagnement pour se rendre aux unités médico-judiciaires. Et nous avons également l'association Le Refuge qui elle va plutôt se tourner vers les discriminations LGBTI phobes et assurer également une permanence au sein du pôle psychosocial. Quand vous arrivez au commissariat, vous avez une pièce, un endroit physique qui est dédié au pôle psychosocial afin que nous puissions recevoir les victimes et pouvoir libérer la parole. Alors l'accueil au commissariat, une personne qui est victime de violences intraféminales, qui n'a jamais eu l'opportunité d'appeler la police mais qui va se présenter spontanément au commissariat, arrive à l'accueil et va voir un dispositif qui a été mis en place, simplement désigner une couleur sur le tableau d'accueil confidentialité, la couleur orange. Elle n'a même pas besoin de parler, d'expliquer ce qui lui est arrivé. Elle désigne la couleur orange, c'est ce qu'on appelle un code orange. Et l'accueil, sans poser de questions, de façon à conserver la confidentialité, nous appelle, nous, au service des plaintes pour pouvoir recevoir la personne dans notre bureau et lui poser ainsi des questions sans qu'il y ait des oreilles indiscrètes. Si vous êtes victime de violences intrafamiliales ou si vous avez connaissance de personnes victimes de violences intrafamiliales, n'hésitez pas à prendre contact avec le pôle psychosocial. Sous-titrage ST' 501